Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle réaction de trailer. Aujourd'hui nous allons réagir donc au trailer de Percy Jackson. Il faut savoir que Percy Jackson et moi, nous avons une relation très particulière parce que je suis très fan de mythologie grecque, je suis très fan d'héros antiques et j'avais aimé le premier Percy Jackson, j'avais aimé le côté un peu, on dirait presque personnage de comics en fait et j'étais donc très curieux et très heureux de voir en fait ce genre de héros amené à l'écran et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les premiers Percy Jackson. Le second, malheureusement, j'étais un peu perdu, c'est comme s'il ne s'agissait pas d'une suite mais plutôt d'un reboot. J'ai eu du mal avec le second Percy Jackson et donc là j'étais très heureux d'apprendre qu'il y aurait eu un reboot un peu plus respectueux et quasiment monté et réalisé sous la houlette d'écrivain des oeuvres de base. C'est une franchise, un univers en fait adapté de romans, adapté de romans, ça je ne savais pas que j'ai appris ça avec le reboot par Disney+. Donc cette fois-ci nous n'aurons pas de film, mais plutôt une série Disney+. Et vu ce que Disney+, a pu en fait offrir aux gens depuis quelques temps déjà, j'avais un peu peur que nous nous retrouvions en face de quelque chose de qualité inférieure. Donc ensemble, nous allons donc juger en fait de la qualité de cette série tout de suite. Voilà, on va regarder la bonne annonce. Je crois que c'est la première, on a eu des teasers, mais là c'est la première, je pense que c'est la première bonne annonce que nous avons. Donc là, nous allons regarder la bonne annonce de Percy Jackson et on va voir si on aime. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble. Voilà, apprécions un peu ça. C'est moi. C'est de lui que tu tiens ton nom. Parce que c'était un héros. Percy. C'est quelqu'un de courageux, brillant, gentil. Et Percy a trouvé le moyen d'avoir une fin heureuse. On remarque déjà quelque chose, c'est que la relation avec sa mère est très importante déjà. De ne pas me sentir à ma place. Ah, là on va se faire un peu sa vie scolaire aussi de côté. Voilà. un dyslexie d'un soutre. C'est sa mère. Ah, c'est Edge, là. C'est tout le monde, mais je ne vais plus jouer. Apparemment, arrête, c'est ça. Non, arrête, c'est n'importe quoi. Tu es un sang mêlé. Voilà, ici on voit que... C'est le jeu pour faire trop de différences de sang mêlé qu'on avait dans les fous. Accrochez-vous. C'est très con du vaquant. Oui, toujours en bordure de l'acte. C'est le même plot de ce film. Au revoir de tout. Je sais que ça peut paraître angoissant. Je viens de les images que le moment le moment le chocant, on essaie que j'aille... Entreprendre une quête. Les demi-dieu personnes de la réalité d'une manière, alors il faut qu'on trompe ce pourquoi t'es doué. J'ai droit à un autre essai ? Non ! Non ! Ah, ici on voit effectivement qu'il n'est pas blonder le départ contre moi que ça va être fini. Tu n'as toujours pas trouvé ta place. La vie est de la petite fille, là. C'est une joie vive. On nous a confié une quête, on réduit les dieux. Tu croyais que ce serait facile ? Salut, bienvenue les demi-dieux. Maman, je ne peux pas te laisser. Berthet Jackson. Soit sans crainte. Bravo, la tempête. Ah ouais. Si ça se trouve, je n'aurais pas besoin d'une épée. Ok, je vais en avoir besoin. En tout cas, j'aime bien le costume. J'aime bien le... Bon, ce n'est pas un costume, disons les vêtements qu'il porte en fait dans le camp. Il y a beaucoup de mouvements, de vêtements variés. Comme c'est une série, j'espère qu'on passera du temps à découvrir en fait les différentes étapes de sa vie. Lui a donc la vie scolaire, puis sa vie au camp, des sang-mêlés, puis l'avènement de la quête autour de l'éclair de Zeus. Je suis curieux de voir comment les choses ensemble. Comme je le dis, je ne connais pas les romans. Je ne connais pas les romans, mais les films paraissent un peu rechir certains trucs. On va voir. Alors, ce que j'en pense, je ne trouve pas ça ridicule. Je ne trouve pas ça ridicule. C'est une espèce de roman pour ados et un peu les premiers Harry Potter. Mais franchement, ça va. Je vais aussi parler du personnage principal, l'acteur principal, qui est celui qu'on a pu voir dans Adam Project, je pense, avec Ryan Reynolds. Il y a aussi des rumeurs qu'il le mentionnait comme Deadpool, je crois, dans le prochain Deadpool, avec Ryan Reynolds encore. Bon, je pense qu'il a bien aimé le petit. Il le prend probablement sous son aile. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de choquant. J'ai bien aimé ce que j'ai vu et je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'ai bien apprécié, j'ai kiffé. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et ma réaction parce que j'espère avoir été intéressant pour vous. Je vous invite donc à lâcher un petit pouce bleu, partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez aider la chaîne, je vous invite à faire un don sur le tipi de la chaîne et participer au live avec nous. C'est déjà très cool. On se dit donc à plus et à très bientôt. Passez une excellente soirée ou une excellente soirée de votre côté. On se retrouve sur la chaîne The Afrogeek et sur VDK TV, entre autres. Ciao tout le monde et prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501